Dans notre épisode aujourd'hui, nous allons finaliser les cotes et travailler les symboles des élevations. Donc, comme vous voyez, j'ai placé mes cotes à des distances égales. Donc, pour que je puisse ajuster mes distances entre les lignes, que ce soit quelque chose de très acceptable, on a juste à cliquer sur la ligne. Aller dans les propriétés de la ligne de dimension, puis ici, c'est Dimension Line Snap Distance. Donc là, moi, je l'ai mis maintenant à 8. Disons qu'on veut le mettre à 7 mm. Donc, il ne va pas les ajuster automatiquement. Ce que vous devez faire, c'est cliquer sur la ligne et la bouger un peu, puis là, elle va snapper à la distance voulue. Comme ça, voilà. Donc, ça a l'air beau ici. La distance, il faut toujours laisser à peu près une fois et demi la hauteur du texte pour que le texte soit bien lisible. Donc, on peut faire la même chose. Malheureusement, la seule chose qu'on n'est pas capable d'ajuster, c'est la distance entre les bâtiments et la première ligne des cotes. Ça, ce n'est pas possible. Sinon, pour les autres, ça va. La ligne générale des cotes, il n'est pas nécessaire de la mettre sur les quatre côtés. Donc, la mesure générale, celle-là. Il suffit de les mettre seulement de deux côtés. Sinon, pour les autres, on peut juste les volumé. Maintenant, comme vous voyez, j'ai fait nettoyer mon dessin. Donc, j'ai placé les, comme par exemple ici, la ligne de coupe. Je la place quelque part. Je ne vais pas la laisser comme ça. Si je veux qu'elle soit dans la fenêtre, je vais l'avancer pour qu'elle n'intervienne pas dans le texte. Pour l'apparence aussi, il est possible de faire couper les lignes de coupe. Donc, si je prends la ligne de coupe, et si vous avez un petit crochet. Si vous voulez cliquer, comme ça, ça coupe la ligne. Et on est capable d'aller, par exemple, prendre la ligne, la placer d'une barre comme de l'autre. Souvent, c'est suffisant pour la lecture. On n'a pas besoin que ça passe à travers tout au complet. Donc, je peux le mettre à une certaine distance, juste à peine qu'elle passe à travers le mur. Et comme ça, on sait la longueur qu'elle fait. Maintenant, l'autre chose que je peux soigner, c'est mes élévations. Donc, je vais m'assurer que mes élévations soient dans le centre du bâtiment. Si vous avez une cote générale, c'est très facile de trouver le centre, parce que c'est vis-à-vis du texte. Donc, ce n'est pas compliqué. On les laisse à une distance, comme ça, à peu près la distance de lignes de coupe. Ça, c'est quelque chose de bien. Et de cette façon, on n'oublie jamais où les placer. Regardez, c'est bien placé par-dessus le texte. Maintenant, normalement, on place les lignes, les symboles d'élévation l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, ça ici. Ça, je vais m'arranger pour que ce soit devant la ligne, comme ça. Peut-être un peu plus haut, mais... Donc, comme ça, je ne touche plus mes symboles. Je peux, d'ailleurs, les verrouiller, si je veux. Donc, je peux faire un pin dessus, comme ça, ils ne bougent plus. Et ça, c'est une bonne habitude. Lorsque vous avez déterminé, par exemple, vos murs de fondation, et vous ne voulez plus que ça bouge, vous faites pin. Même à faire, vos fenêtres, elles sont bien placées, et vous ne voulez plus que vous faites des erreurs ici et là. Vous faites pin tout le temps. Donc, mon plan commence à avoir l'air vraiment beau. Ce que je n'aime pas, c'est mes symboles d'élévation. Donc, ça, c'est comme une petite introduction pour savoir comment manipuler ces éléments-là. Donc, ça, c'est peut-être parmi les éléments les plus compliqués à manipuler. L'espèce de symboles d'élévation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller retrouver le symbole. Il s'appelle élévation 12 mm. Je vais aller dans ma ligne de l'explorateur du projet. Et on va aller dans les familles, dans les annotations. Et ici, je vais aller chercher les anneaux level head circle. Ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est des elevation mark pointer circle 12 mm. C'est ça. Ça, c'est le pointer. Ça, c'est le body. Body et pointer. Donc, l'élévation, c'est deux symboles intégrés l'un dans l'autre. Ça, c'est le body. Et ça, c'est le pointer. Nous, on a un problème avec le pointer parce qu'il est comme juste une petite casquette comme ça. Il faut qu'il fasse un triangle complet. Donc, je peux aller, par exemple, dans le body, dans le 12 mm, faire bouton droit de la souris. Pas sur l'intérieur, mais sur l'ensemble, sur la catégorie du symbole. Donc, je vais faire bouton droit de la souris puis je vais faire edit. Donc, comme ça, il m'amène le symbole. Donc, ce que je vais faire maintenant, je peux prendre ça. Je peux prendre le pointer maintenant. Ça, c'est le pointer. Regardez. À nouveau, le V-C-Mark pointer. Donc, encore une fois, je vais lui dire edit family. Et là, maintenant, il me le ramène tout seul. Donc, c'est une famille dans une famille. Ça, c'est ce qu'on appelle le nested family. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais que ça continue de deux côtés. Bon, ce n'est pas compliqué. Je vais dessiner des lignes de préparation. Donc, ici, je vais dessiner, par exemple, une ligne comme ça. Et je vais dessiner une ligne ici. Comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dessiner un cercle, parce qu'ici, c'est un cercle qui tourne. N'est-ce pas? Comme ça. Donc, je vais prendre un cercle et je vais partir du milieu jusqu'à là. C'est sûr que ça, ce sont des choses que je vais effacer plus tard. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller dans Create et je vais aller créer un field region. Parce que je vais créer comme un field region solid black. Comme ça. Et je vais le dessiner avec invisible line. Parce que je n'ai pas besoin des lignes. J'ai juste besoin de la surface pleine. Je vais dessiner cette ligne. Mais, même si ça dépasse, ce n'est pas grave. Je vais dessiner maintenant cette ligne. Et, je vais dessiner cet arc-là. Donc, cet arc, je peux me servir de pic et je pic ça. Donc, là, j'ai sept lignes. Celle-là et celle-là. On va se servir maintenant de notre outil de coupe. On va couper les lignes. Donc, comme vous voyez, le cercle n'a pas accepté de... Il n'a pas coupé l'autre, là, mais il a coupé ça. Regardez, j'ai une ligne ici, une ligne là, une ligne là. That's it. Maintenant, je dis, j'ai terminé. On regarde ça. OK. Ça a l'air pro. Maintenant, je n'ai pas besoin de dessiner l'autre. Je vais effacer ça, d'ailleurs. Je vais même effacer le cercle. Et, tout simplement, je vais sélectionner ça. Et, on va faire miroir à partir d'un axe existant. On va cliquer sur l'axe existant. Ah! attention, j'ai oublié de lui dire copy. On va faire copy. Et, là, maintenant, comme ça, on a les deux. Je dirais que ça, ça a l'air beau. Ici, ça a l'air très mince, mais c'est correct. OK. Ça a l'air bien. Si je l'ai miroir boité, ça doit être bon. C'est bizarre que ça ne soit pas comme pile-poil. C'est parce que ça, c'est vraiment le centre. Donc, maintenant que c'est terminé, je vais lui dire load into project. Je vais aller l'envoyer dans l'annotation ici. L'annotation que j'ai partie avec. Donc, comme ça, je vais lui dire override. Et comme ça, il est rentré dedans. Maintenant, celui-là, au complet, je vais aller l'envoyer dans mon dessin. On va lui dire override. override. Override the shared subcomponent. Parce qu'il va faire deux override. Pas seulement une seule. Override the shared subcomponent family and its paramètres value with annotation. With annotation. Ça, ça dit la même chose. C'est ça. On va faire les deux. Alors, regardez ça. c'est de toute beauté. Donc, maintenant, mes élevations sont toutes avec des triangles. Ça, je vous dirais que c'est parmi les travaux le plus, le moins commun, le moins connu. Mais, si vous l'apprenez, vous comprenez comment ça fonctionne, on va le faire aussi pour les élevations. Comme ça, on va s'assurer que c'est bien compris. Donc, si on va par exemple pour une élevation. Comme ça. Là, présentement, moi, j'avais déjà changé mes élevations. J'ai déjà fait ça comme il faut. Mais, admettons que si je prends cette tête d'élévation et on va prendre le anchor head, quelque chose comme ça. Regardez, le anchor head. Donc, le anchor head, c'est ceux qui sont le plus connus normalement. Ceux qui viennent avec. Et il y a aussi un autre type. Dépendamment des pays que vous sélectionnez vos projets, que vous sélectionnez vos librairies, il va vous donner des options différentes. Mais, d'après ce que je sache, aucune option ne donne, par exemple, la bonne façon de dessiner les élevations. Donc, ou bien il donne ça, ou bien il donne une espèce d'une flèche qui regarde vers le bas. Dans les deux cas, ce n'est pas ce qu'on utilise en Amérique du Nord. Donc, maintenant, pour l'ajuster, nous allons essayer de trouver la tête. Donc, ça, ça s'appelle l'avant. Un core head. Si je regarde, moi, j'ai fait un. Donc, si je regarde les autres que j'ai fait, on a ici circle head flèche. Ça, c'est celui que j'ai fait moi-même. ça, c'est circle head. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est rien. Donc, mais c'est ça ce que j'ai fait. Vous voyez, c'est comme ça qu'on le fait en Amérique du Nord. On met le nom de niveau en bas, le niveau en chiffres à l'intérieur avec une flèche et un cercle. Il y en a qui le dépassent un peu comme ça. Si vous voulez le travailler, vous ne pouvez pas pour les symboles les sélectionner et aller faire idée de famille. Ce n'est pas possible. Pour changer les familles, c'est un peu comme l'élévation. Il faut aller dans l'explorateur, dans annotation symbol. Et ici, vous allez chercher le laveau. Regardez, ici. Anneau, laveau. Donc, ici, j'ai Anneau, grid head circle. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche ça. Level head circle. Ça, c'est level head circle demi. c'est celui que moi, j'ai fait. Et moi, j'ai fait flèche. J'en ai fait deux. Donc, je vais prendre celui-là. On va faire tout endroit de la série et on va lui dire edit. Donc, on va voir, il va nous amener à ça. C'est super pour nous. Ça nous indique que le niveau, c'est ça. Et le nom est là et l'élévation est ici. Donc, la première chose que je vais faire, je vais aller dans create line et je vais dessiner ici une ligne. Ça se peut que, je ne vais pas laisser cette ligne à la fin, mais je vais juste marquer c'est où la limite. La limite, elle est là. Parce que, normalement, ça, ça s'affiche le nom par-dessus l'élévation en bas. Donc, je vais commencer par ramener le nom en bas et l'élévation en haut. Donc, le nom de niveau, il va être en bas. OK. Maintenant, l'autre chose que je vais faire, je vais aller me dessiner un cercle ou un demi-cercle. Donc, on peut dessiner, on peut commencer avec un cercle et la couper. on peut faire ça. Comme ça, le texte va être dedans. Donc, de cette façon, je peux couper ce qui dépasse. On peut faire un break. Comme ça. Donc, ça, vous voyez, je l'enlève et comme ça, je peux, par exemple, jouer avec ça, je peux les laisser dépasser. Je faisais ça en technique d'architecture, on faisait dépasser les lignes d'eux-mêmes. Puis, maintenant, ce que j'aimerais faire, en fait, ce côté, je ne peux pas les dépasser parce que j'aimerais m'en servir pour faire une flèche. Donc, on va aller faire la flèche maintenant. Donc, pour faire la flèche, je vais simplement prendre «Field Region». Encore une fois, je vais le faire en «Solid Black». et on va aller dessiner genre une ligne comme ça. Comme ça. Parfait, ça. Puis là, je vais prendre «Pick» et je «Pick» ça. Et avec ça, je vais nettoyer les coins. les «Field Region» va être ça. On a terminé. On a terminé. quelque chose qui ressemble à ça. Je ne peux comment ça dépasse ici. Donc, je vais prendre mon «Field Region». Je fais «Sketch». «Edit Sketch». Et on va… OK. En fait, le «Dépassement», c'est la ligne qui dépasse. OK. C'est bien. Donc, je vais choisir cette ligne ici. Et… Est-ce que c'est tous les cercles? C'est ça. C'était une ligne qui dépassait vraiment. On enlève. Puis, je vais laisser ça ici, comme ça. Ça a l'air beau. Maintenant, ça, je n'ai plus besoin. On l'efface. On va laisser comme ça. Le nom ici. Maintenant, moi, j'aimerais que mon texte ici en haut soit tout le temps centré. Donc, je vais prendre ce texte. On a comme les informations ici à gauche. Les propriétés. Donc, l'alignement, il est «Right». On va lui dire «Center». Puis, le «Vertical Alignment», on va le faire «Middle». Comme ça. Et je vais m'assurer que la ligne, elle soit parfaitement insérée dans le cercle. Comme ça. C'est bon, ça. Tandis que ça, on peut laisser aligner à droite parce que le texte, il va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cette ligne, on ne l'a pas besoin. On va la ramener jusqu'à là. C'est parce qu'elle va être dans la ligne de dimension. Donc, maintenant, il va falloir appeler ça avec un nouveau nom. Donc, on va aller l'appeler «Vas Family». On va l'appeler comme une annotation. Donc, moi, j'ai des librairies personnelles à moi. Ça, c'est mes librairies. Donc, ici, comme vous voyez, j'ai… normalement, je vais écrire ça pour que je puisse les reconnaître. OMB. Annotation. Level Head. Donc là, je vais l'appeler demi-cercle avec flèche. Et c'est dans les options, je vais lui dire de ne pas faire de backup de mon fichier. Donc là, c'est fait. On va aller faire «Loading to Project». On va aller l'envoyer à notre bureau. Et on va aller maintenant sur l'élévation. N'importe quelle élévation. Et là, je vais cliquer sur ça. Et maintenant, je vais aller sélectionner le nouveau que j'ai fait. Donc, normalement, je vais le retrouver je vais voir où est-ce qu'il est. Donc, nous, on l'avait amené ici. Juste, je veux savoir ici, Level Head. Mais, ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, je vais faire «Edit Type». Ici. Donc, je vais prendre n'importe lequel. Je peux même prendre celui-là. Ça a peu d'importance. Je vais faire «Edit Type». Et ici, ce que je vais faire, je vais dupliquer le type de ligne des niveaux. C'est parce qu'en réalité, la tête que j'ai faite, le demi-cercle, n'est pas un type de niveau. C'est juste une tête. Donc, maintenant, ça, c'est le dossier des lignes des niveaux. Donc, je vais appeler ça OMB. Là, je vais l'appeler niveau disons que je l'appelle en français. Comme ça, je vais le connaître. Donc, niveau je ne sais pas, niveau demi-cercle. Disons. Et maintenant, ce que je vais faire, regardez ça, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez des options ici. Regardez les symboles. Donc, c'est ici que je dois changer les symboles. Donc, je dois chercher mon symbole que je viens de faire. Il faudrait que je trouve le nom exact. Donc, on va aller chercher. je vais ici à le voilà OMB. C'est pour ça que je vous dis de l'appeler avec un extra, avec un préfixe OMB annotation Laval Hed demi-cercle flèche. Celui-là ici. Donc, ici, je vais le dire OK, d'accord, c'est bon. Il le voilà. Il vient, il est parfait. Donc, maintenant, cette ligne-là en bas, je vais aller lui donner les niveaux que j'ai créés. Donc, ça, c'est le niveau. Puis ça, c'est le symbole qui est dans les niveaux. D'accord? Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vois ici mon texte. Il ne rentre pas bien. Donc, pour régler ça, ce que je vais faire, je vais retourner dans mon symbole. Pas ce symbole. Ça, je vais le fermer pour ne pas causer des problèmes. Ici, on va le fermer. On n'a plus besoin. Donc, on va aller dans celui-là. Ici, ça, c'est le nom des niveaux. Donc, ce que je vais faire, je vais le prolonger pour que ça rende plus de texte. Et aussi, je vais changer peut-être la grossière du texte. Donc, présentement, c'est 3 mm. Je vais dupliquer et disons que je vais l'appeler 1.5. Et comme ça, vous pouvez utiliser un peu votre imagination pour comment vous aimeriez faire votre texte. Donc, peut-être que le nom des niveaux, on peut le mettre Bold. Peut-être qu'on peut le mettre Italique. Je ne sais pas. en tout cas. Donc, ça, maintenant, le texte, étant donné qu'il sera pété, peut-être même aussi le niveau. Le niveau, je pense que je peux le laisser. Je peux le laisser. 3 mm. Ça, c'est 1.5. Ça, c'est 3. OK. Donc, je fais l'Odinto Project. Je vais aller l'envoyer dans le bureau de nouveau. Je fais Overwrite. On va aller dans l'élévation. et là, on voit, regardez, OK, plus petit, mais le texte, il est grand. Donc, tout dépend, vous devez vérifier 1.5 mm si ça a l'air assez grand pour vous. Le standard, c'est à peu près 2 mm, mais ce n'est pas grave lorsqu'on va dans 1.5, 2.5. 3, c'est quand même grand. C'est lorsqu'on veut bien voir les choses. Mais comme vous voyez, on vient de faire comme deux éléments vraiment importants dans le... Regardez ça. Si on peut l'afficher de l'autre côté aussi. Donc, ça, c'est vraiment des éléments très importants à savoir comment faire, comment changer les niveaux et comment changer les symboles d'élévation. Donc, on va aller avec une autre matière dans le prochain épisode. On se revoit un peu plus tard.